Dernière ligne droite avant les championnats du monde. Elsa Schmitt, karatéka de 17 ans, a un rythme effréné depuis plusieurs mois. Après avoir emporté la médaille de bronze en 2022 dans la catégorie cadette moins de 47 kg, elle représente cette année la France dans la catégorie junior moins de 53 kg. Du 9 au 13 octobre, Elsa, qui compte plusieurs titres de championne de France à son actif, sera à Gézolo, quartier de Venise en Italie, pour cette compétition. Je me sens plutôt bien, j'essaie de me préparer un maximum physiquement et techniquement au karaté. C'est vrai que je n'ai pas trop de pression pour l'instant et j'espère ne pas en avoir. Je travaille aussi beaucoup le mental avec un préparateur mental. Donc pour l'instant ça devrait le faire, en tout cas je suis motivée à tout donner et m'amuser. Auparavant licenciée au club de karaté de Sarralbes depuis ses 7 ans, elle a rejoint le club de Sarcelles, aux côtés de karatéka expérimentés, Lamia Matoub et Daniel De Barros. Elle s'entraîne aussi beaucoup dans son dojo, à son domicile à Saint-Avold. Elta est actuellement en classe de terminale au lycée Poncelet. Son emploi du temps est très chargé. Le Poncelet m'a gentiment aménagé mes horaires de cours, pour que je puisse faire mes entraînements tous les jours, minimum une fois par jour. Après si je peux deux fois, j'alterne entre physique et karaté, ou deux entraînements de karaté. Et en général, le lundi et le jeudi, je m'entraîne à Vécrin. Donc c'est un club qui m'accueille pour que je puisse faire un échange avec d'autres athlètes. Sinon je m'entraîne à la maison avec mon père et ma mère ou ma soeur. En plus de ses entraînements de karaté, Elsa a aussi fait appel à un coach pour bénéficier d'une préparation physique adaptée. Deux fois par semaine, elle se rend à la boxe de crossfit de Grosse Biderstrophe pour renforcer ses appuis et sa solidité sur le tatami. Tout est mis en œuvre pour qu'elle arrive au championnat du monde dans les meilleures conditions possibles. On va aller chercher à mettre de la vitesse, à verrouiller le bras. Déjà la préparation physique, ça sert à muscler mon corps, ça sert à renforcer toutes les parties du corps que j'ai besoin pour le karaté, que ce soit physiquement, le cardio ou musculairement. Sur les appuis, je suis plus solide, je suis plus stable, mes jambes montent plus vite, je remarque. Elsa est dans les starting blocks pour ses deuxièmes championnats du monde. Par la suite, elle aimerait participer au championnat du monde senior et pourquoi pas par équipe. Je me rappelle. Il est dans les empêches. – Sous-titrage FR 2021